Alors, tout à l'heure, hier, je crois, je faisais une vidéo sur la rhétorique féminine, le « j'ai envie ». J'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Et je disais qu'on pouvait avoir envie de quelque chose, mais est-ce qu'on peut ne pas avoir envie de quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas un détournement de sens dans ces cas-là ? J'ai envie, si j'ai quelque chose, j'ai envie d'aller aux toilettes, par exemple, j'ai envie d'aller aux toilettes. Mais qu'est-ce que veut dire « je n'ai pas envie d'aller aux toilettes » ? Ça ne veut rien dire. Donc, c'est des termes qui ne sont pas réversibles. Et alors, dans cette rhétorique féminine, il y a aussi le « j'aime bien ». Parce que c'est une expression qui revienne dans la bouche des femmes. « J'aime bien ceci, j'aime bien cela ». Et là encore, là aussi, il y a un détournement du langage, quelque part. Parce que aimer, c'est quand même quelque chose qui est fort, et qui ne peut pas être galvaudé pour « je ne sais pas quoi, j'aime bien faire du vélo », par exemple. C'est quand même une forme de détournement assez caractérisé. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et donc, c'est dans ces expressions-là où on met sous le couvercle du viscéral « j'ai envie, j'aime », on met n'importe quoi. Et alors, je voudrais aussi, je vais parler du féminin, pour ne pas faire 36 000 vidéos, je me suis posé la question de savoir comment se fait-il qu'on reconnaît la voix d'une femme de celle d'un homme. Comment reconnaît-on le visage d'une femme de celui d'un homme, et à quel âge ça se faisait ? Et je n'ai pas poussé mon enquête plus loin, mais j'ai souvent entendu des réponses tout à fait bizarres. À quel âge un enfant distingue la voix de son père de celle de sa mère ? La voix d'un garçon et d'une fille. Quand il rencontre un enfant, est-ce qu'il sait d'immédiatement que c'est un garçon ou une fille ? C'est une question fondamentale, qui s'oppose d'ailleurs à la théorie du genre. Alors, il y a un instinct qui nous permet de savoir qui est l'autre. Aujourd'hui, avec le coronavirus, la pandémie et les masques, on s'aperçoit encore plus que jamais qu'on reconnaît les gens à leur regard, à la limite, parce qu'on ne voit plus leur visage. Et donc, finalement, nous avons une capacité de perception de l'autre qui est beaucoup plus aiguë qu'on ne le croyait, beaucoup plus pointue qu'on ne le croyait. Une intonation de voix, un type de regard, ça suffit pour dire « c'est un homme ou c'est une femme ». Voilà, à suivre.